Il faut dire que la situation politique est presque catastrophique. Nous avons une crainte à regarder la situation politique et l'évolution des faits. On a peur qu'au lendemain de la publication des résultats, il y ait des contestations. Les contestations chez nous, ça ne finit pas au tribunal. Ça commence d'abord par la rue. Nous connaissons notre police, nous connaissons notre armée. Dès que vous êtes dans la rue, ils vous canardent. Ils turent sur les gens, ou ils utilisent des gaz lacrymogènes. Ce qui est sûr, c'est qu'au lendemain de la programmation des résultats, il y aura des troubles. C'est très difficile le fait, dans le contexte du Congo, de couvrir la campagne électorale. Il y a des zones inaccessibles où vous ne pouvez pas accompagner un candidat. Lui peut aller là-bas, mais vous ne pouvez pas vous nazarder d'aller là-bas. Sinon, il faut prendre les risques, par exemple, ou soit d'entrer dans son véhicule, ce qui n'est pas bon pour les journalistes qui veulent laisser naître, ou alors d'aller dans le véhicule de la police qui l'escorte. Tout ça, ce sont des contraintes très difficiles qui font que le journaliste travaille très difficilement dans le contexte du Congo pour couvrir la campagne électorale. Dans tout cela, les journalistes vont jouer un rôle. Je sais bien qu'ils vont jouer un grand rôle parce que naturellement, ils jouent le rôle de sensibiliser les populations à la non-violence et au civisme et à vivre comme des citoyens mondiaux. Mais bon, est-ce qu'ils seront écoutés ensuite ? Parce que dans les pays, ce sont les politiciens qui mènent la barque et nous essayons de croire, d'avoir la foi que peut-être que c'est le virage que nous allons traverser. Parce que c'est un virage, il faut le dire. Pour une fois, on aura des élections et on aura un président sortant dans les normes, pas par écout d'État, pas parce qu'on a chassé Nantes ou on en a tué un, non parce qu'il y aura eu des élections. C'est un bon virage, mais il faut ensuite qu'on prie énormément pour ceux qui croient et pour que le lendemain soit meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada